Musique Et bien, bienvenue à la brasserie de Cazot. Brasserie à temps pleuve depuis 1753. Nous sommes actuellement la huitième génération de brasseurs. Et nous perpétuerons la tradition des bières artisanales refermentées en bouteille. Une petite caractéristique de notre famille, c'est que chaque génération a fait ses bières. Et donc, j'ai créé mes propres bières aussi. Et on a démarré avec une bière blonde, la tournée blonde. Une bière blonde à 6 degrés 7. Le but était de faire une bière, une première bière qui a eu de la personnalité, mais tout en restant quand même bien équilibrée. Donc là, on a une bière qui brassait quatre roues blondes différents. Et avec une amertume qui n'est pas trop prononcée. Et donc, il reste une bière très agréable, très équilibrée. Ensuite, nous avons créé la tournée noire. Donc là, c'était clairement, l'objectif était d'abord de se faire plaisir, puisque on adore les bières noires, les Stout. Et donc là, on a voulu créer un Stout quand même avec de la personnalité. Donc là, on a un taux d'alcool un peu plus élevé. On est à 7,5. Et on a une bière avec un goût assez long, avec un arrière-goût café assez présent, mais qui n'est pas du tout agressif et qui vient petit à petit. Donc là, vraiment, c'est une bière qui est vraiment très très chouette et qui se marie très bien en plus au niveau gastronomique. Après ça, on en a créé une bière un peu plus classique, une bière de Noël, donc la tournée de Noël. Mais qui a la particularité, elle, de ne pas contenir d'épices. Souvent, les bières de Noël sont assez épicées. Là, pas du tout, il n'y a pas une seule épice. On a plutôt travaillé sur un mélange de 5 malt d'orge différents. Donc là, le travail est beaucoup plus sur le malt d'orge que sur le houblon. Et comme houblonnage, on a utilisé un houblon sloven, donc qui ne contient pas tellement de l'acide alpha, mais qu'on met en plus grande quantité. Donc on a un houblonnage assez fin et qui n'est pas trop trop présent. Ensuite, on a créé la saison Cazo, une bière qui est vraiment typique de la région. Les saisons étant historiquement des bières légères, qui ont brassé pour désaltérer les ouvriers agricoles durant les récoltes. Et donc, le style, c'est une bière rafraîchissante, pas trop forte. On est à peine 5 degrés d'alcool. Plutôt sèche, légèrement amère. Et nous avons renforcé le côté rafraîchissant en utilisant des fleurs de sureau fraîches. On va accueillir ici derrière la brasserie des fleurs de sureau, qu'on utilise en toute fin d'ébullition, en même temps que le houblon aromatique. Et donc là, on a une bière aussi qui est un peu plus amère, sèche et qui est blonde, évidemment, à 5% d'alcool. Ensuite, on a développé une autre bière blonde. Et là, le but était de travailler plutôt sur les houblons. Donc, on a créé une triple, une bière à 9 degrés d'alcool. Mais, comme on voulait beaucoup de houblons, c'est ce qui a justifié le fait qu'on monte en alcool aussi. Parce qu'on veut malgré tout, dans toutes nos bières, on aime bien maintenir un certain équilibre. Et donc, si on utilise beaucoup de houblons, on voulait aussi qu'il y ait quand même du répondant au niveau du corps. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une bière beaucoup plus alcoolisée, en faisant un versement malte beaucoup plus important. Donc là, on est sur une bière houblonnée, avec un mariage de houblons d'un peu partout. Puisqu'on utilise du houblon belge, des variétés Norton Mauer. Du houblon allemand, l'alorto blanc. Un houblon américain, le Cascade. Et un houblon néo-zélandais, le Nelson Soma. Ensuite, nous avons développé également des bières vieilles en fût de chêne. Donc là, encore une fois, c'est aussi bar challenge et puis pour se faire plaisir. Voilà, c'est important, le brasseur doit se faire plaisir. Et nous avons d'abord développé la tournée Royal Reserve, qui est une bière, qui est une base de tournée noire, mais beaucoup plus dense. Donc, au lieu d'être à 7,5, on est à 11% d'alcool. Et c'est une bière qu'on a laissé vieillir dans des fûts de chêne neufs pendant à peu près 20 mois. Donc là, le but, c'était vraiment d'aller chercher le goût du bois et non pas le goût de ce qu'aurait pu contenir un fût en chêne préalablement. Et comme un fût neuf en bois dégage également des arômes biscuits, voire certains arômes torréfiés, on s'était dit, tiens, en utilisant une base de tournée noire, ça pourrait faire un chouette mariage. Et je dois dire qu'on est très, très content du résultat. Évidemment, ce sont des bières qui prennent un certain temps puisque, par un moment, un fût de chêne neuf, il faut laisser le temps s'opérer. Et puis ensuite, on a développé également, comme bière de plaisir, la Caso Soul Station. Donc là, c'est une bière acide, une bière acide qu'on va laisser vieillir aussi pendant une vingtaine de mois, dans des fûts de chêne qui auront préalablement contenu la tournée Royal Reset. Et finalement, on a développé récemment une bière avec du houblon vert, donc un Rope Harvest. Et l'idée était qu'on change chaque année, ou plus ou moins chaque année, de variété de houblon. Chaque fois, on n'utilise qu'un seul houblon, mais on essaye de varier de temps en temps, de choisir une autre variété. Et jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec les variétés de chez Luc Lagache à Coups-Tert. On a travaillé avec le Norton Brouwer et la Morteau-Mitton-Front. Et donc, voilà, le développement de bières se feront effectivement en fonction aussi de la disponibilité de nos zones de stockage et de l'évolution de nos investissements, puisqu'actuellement, depuis un an et demi, là, on a fait quand même pas mal d'investissements. On achète des nouvelles cuves de garde, on fait des travaux pour agrandir nos zones de stockage, pour faire une nouvelle chambre chaude. Et donc, tous ces nouveaux investissements et tous ces nouveaux aménagements seront visitables lors de nos journées Portes Ouvertes des 23 et 24 juin prochains, où là, on fait beaucoup de visites guidées, commentées en direct, par des gens qui sont directement liés à la production, ici. Et à la fin de la visite, il y a une petite dégustation gratuite. Il y a des animations sur le site, des petits concerts, par l'autre jour. Toutes les informations seront diffusées sur notre site internet, www.brasseriedecaso.be C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.